Coucou, c'est Alexandra, donc bienvenue sur ma chaîne Piano Papote. Donc aujourd'hui je vais t'apprendre un morceau étape par étape. Donc comme on en perd de Noël, et bien j'ai choisi un morceau facile qui est Vive le Vent. Donc avec ce morceau tu vas apprendre l'indépendance des mains. Donc c'est un morceau pour débutants et j'ai fait deux niveaux de progression justement pour varier le morceau. Tu vas l'apprendre petit bout par petit bout et à la fin du cours, et bien tu seras ce petit bout main ensemble. Alors, à ton clavier. Alors petite anecdote avant de jouer, Vive le Vent c'est une chanson américaine qui est Jingle Bells. Et elle nous vient du Massachusetts et elle a été composée au milieu du 19e siècle. A cette époque là, quand les rues étaient enneigées, on se déplaçait en traîneau tiré par un cheval. Mais quand le traîneau se renversait, ça ne faisait pas de bruit. Alors pour alerter les piétons, et bien on faisait teinter les clochettes. Et en anglais, Jingle Bells veut dire teinter les cloches. Alors petite analyse avant de jouer, ça sert à quoi ? Ça te permet de te simplifier la lecture. Alors imagine que la partition c'est une carte de voyage. Donc de la regarder avant de jouer, ça te permet de repérer les lieux pour ne pas te perdre et savoir où tu vas. Alors le morceau, il est dans la tonalité de Do majeur. La tonalité, c'est l'ambiance du morceau. Donc majeur, ça veut dire gué. Donc tu seras dans une ambiance gué. Donc tu vas jouer sur certaines notes et pas d'autres. En fait, c'est comme un territoire qui est délimité. Et ça s'appelle une gamme. Donc tu vas jouer dans la gamme de Do majeur. Donc ça veut dire que le morceau sera joué sur ces notes. Une gamme, c'est comme un escalier. Alors en fait, pour trouver la tonalité, il faut regarder au début de la clé. Donc il n'y a pas de dièse, pas de bémol. Et on regarde la dernière note du morceau, qui est un Do. Et il faut toujours regarder la note qui est en clé de Fa. Donc là, ça veut dire qu'on est dans la gamme, enfin dans la tonalité de Do majeur. Alors je ferai une vidéo pour expliquer comment on fait pour trouver la tonalité. Alors tu vas apprendre à jouer les 4 premières mesures. Donc on va d'abord analyser visuellement la partition. Donc on va regarder que la partie que tu vas jouer. Et ce qu'il faut remarquer, c'est le rythme. Donc la main droite, elle a surtout des noires et quelques blanches. Et juste une ronde. Et la main gauche, elle a que des rondes. Donc c'est assez simple. Ensuite, tu regardes globalement les notes. Alors la main gauche, c'est facile. Donc si tu regardes globalement, c'est toujours la même note. Alors c'est une note repère, qui est le Do. Et en clé de sol, on a une note qui revient. Laquelle ? C'est le Mi. Alors maintenant on va faire un petit jeu de lecture. Donc on va d'abord lire la main droite. Donc je vais te montrer les notes à l'avance, comme ça, ça t'apprend à anticiper. Donc c'est parti. Et Mi, 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 Sol, Do, Ré, Mi. Alors le Sol, c'est un autre repère. Alors le Mi, en fait, il fait partie d'un accord, l'accord de Do, qui est Do, Mi, Sol. Et d'ailleurs, main droite joue les trois notes de l'accord. Mi, Sol, Do. Un accord, c'est un groupe de notes qu'on joue soit plaqué, soit arpégé. Et sur la partition, c'est arpégé et c'est écrit dans un autre ordre. Mi, Sol, Do. Alors en général, les accords sont joués à la main gauche. Il faut savoir que dans n'importe quel morceau, il y a presque toujours trois accords qui reviennent en boucle. Et bien justement, imagine une boucle avec des couleurs. Cette boucle, c'est ton passe-partout. C'est ce qui permet de circuler dans le morceau. Et chaque accord, ça correspond à une couleur. Enfin, c'est moi qui imagine ça. Donc suivant la tonalité dans laquelle tu es, les couleurs seront différentes. Donc le premier accord que tu apprends, donc l'accord de Do, c'est la couleur bleu ciel. Alors avant de jouer, on va faire un petit jeu de rythme. Alors le rythme, c'est la durée des notes. On va jouer des rondes. Une ronde, ça dure quatre temps. Et on va faire deux vitesses. Une vitesse lente et une vitesse rapide. Comme ça, ça t'apprend à jouer des rythmes avec différentes vitesses. Alors on va faire le niveau 1. Donc tu vas jouer qu'une seule note. Donc le Do avec le cinquième doigt. Donc c'est le Do grave. On a le Do du milieu qui est ici. Donc c'est plus bas. On va commencer par la vitesse tortue. Donc on va aller à 65 à la noire. Donc je te montre. Je vais jouer deux fois. Et tu répètes après moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec moi. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors maintenant on va aller à la vitesse guépard. Donc on va aller à 100 à la noire. Donc là, ça va speeder. Pareil, je te le joue deux fois. Pour que tu t'habitues bien en fait à la pulsation. Les pulsations c'est ce que tu entends. C'est l'ébattement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec moi. Encore. Ok. Donc niveau 2, tu refais exactement la même chose. Mais avec l'accord de Do. Mais sans le Mi. Juste Do, Sol. En fait, ça va alléger l'accord. Alors maintenant on va jouer avec la main droite. Noire, noire, blanche. Comme dans le morceau. Donc on va jouer sur le Mi. Avec le troisième doigt. Donc il est au-dessus du Do du milieu. Donc une noire ça vaut un temps. Et une blanche deux temps. Je te montre. 1, 2, 3, 4. Donc la noire, tu joues sur chaque battement. Et une blanche, tu tiens. Blanche, on tient. Blanche, on tient. On entend bien deux battements. Je joue deux fois et tu répètes après moi. Noire, noire, blanche. Donc on va à la vitesse tortue. 1, 2, 3, 4. Noire, noire, blanche. On tient. Avec moi. Encore. On change de note. Sol. Encore. Écoute, je change de rythme. Do, mi, do, mi. 4 noires, une ronde. 1, 2, 3, 4. Avec moi. Do, mi, do, mi. Noire, noire, noire et ronde. Je change de note. Écoute. Do, mi, sol, mi, do. Toujours 4 noires, une ronde. Avec moi. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant on va faire la vitesse guépard. Donc on va reprendre les mêmes notes. On va commencer par mi. Et on va refaire noir, noire, blanche. Alors si tu as du mal à suivre, c'est normal. Il te faut un petit temps d'adaptation. Donc je te montre. Je joue deux fois et tu répètes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noire, noire, blanche. Avec moi. Encore. Sol. Et. Encore. À moi. Do, mi, do, mi, do. 2, 3. Avec moi. 2, 3, 4. Écoute. Do, mi, sol, mi, do. Toujours 4 noires, une ronde. Avec moi. 1, 2, 3, 4. Donc n'hésite pas à t'entraîner plusieurs fois jusqu'à temps que tu sois à l'aise. Alors c'est parti pour jouer à la main droite. Donc on ne va pas aller très vite. On va aller à la vitesse tortue. Donc à 65 à la noire. Les bâtons, c'est la pulsation. Donc je vais marquer les temps. Et toi, il faut que tu essayes de voir à l'avance les notes. Que tu apprennes à anticiper. Alors le petit chiffre au-dessus, là, c'est le doigté, en fait. Il faut jouer le mi avec le troisième doigt. Je compte 4 temps avant. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, je vais t'accompagner. Je vais jouer la main gauche. Et il n'y a que toi qui joues la main droite. Donc en fait, c'est un peu un karaoké. Je compte 4 temps avant. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, indépendance des mains. Donc on va faire niveau 1. Donc main droite va jouer do, mi, sol. Avec 1, 3, 5. Donc à partir du do du milieu. Et la main gauche ne va jouer que des do. Donc je te montre. Je joue et tu répètes après moi. A moi. Avec moi. Et. Ensuite, main gauche do, toujours. Et main droite mi. A moi. Avec moi. Ensuite, sol. Main droite. Toujours do, main gauche. A moi. Avec moi. Et. Alors maintenant, on va jouer main droite piquée. Donc ça veut dire qu'on va jouer détachée. Et la main gauche ne va jouer que le do. Et va tenir la note. Je te montre. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Donc ça, il faut répéter plusieurs fois pour être à l'aise. Alors on va faire la même chose avec le mi. Je te montre. Avec moi. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le morceau. Alors maintenant, on va jouer main droite liée. Do, ré, mi. Et main gauche, on tient toujours le do. Je te montre. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Pareil, tu répètes. Et maintenant, on va terminer par mi, sol, do. Donc ça, c'est exactement comme dans le morceau. Je te montre. Avec moi. Niveau 2. La main gauche joue l'accord de do, mais sans le mi. Ça sera plus joli musicalement quand on va rajouter main droite. D'ailleurs, écoute la différence sans le mi à la main gauche. Et avec le mi. Ça fait un petit peu plus lourd. En fait, l'accord de do, il est réparti à deux mains. Puisqu'on a do, mi, sol, au deux mains. Alors sur la partition, les deux notes sont superposées. Do, sol. Donc ça veut dire que tu joues les deux notes en même temps. Et ça se lit de bas en haut. Do, sol. Alors maintenant, on va jouer les mains ensemble. Donc on va jouer à la vitesse tortue, à 65 à la noire. Donc si tu veux essayer de jouer en même temps que moi, c'est comme tu veux. Donc je compte quatre temps avant. Un. Deux. Trois. Quatre. 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 Deux. Trois. Quatre. Alors, je n'ai pas parlé des nuances parce que ça fait beaucoup d'un coup. Mais après, tu peux t'amuser effectivement à rajouter les nuances. Donc à faire plus fort main droite que main gauche. Donc n'hésite pas à répéter plusieurs fois pour que tu l'aies dans les doigts. Ça ne vient pas du premier coup. Et si ça vient du premier coup, bravo. Mais disons que pour être à l'aise, il faut répéter plusieurs fois. Donc aujourd'hui, tu as appris directement le refrain. Donc si tu veux télécharger la partition, il y a le lien en dessous. Donc ça commence là où il y a marqué niveau 1. La première partie, on ne l'a pas faite encore. Donc tu as les deux niveaux de progression. Le 1 et le 2. Donc tu peux les enchaîner l'un après l'autre. C'est comme tu veux. Tu peux faire directement le 2. Tu peux faire le 2 une autre fois. Enfin, c'est comme tu veux, suivant le niveau que tu as ou suivant ton envie. Donc tu joues d'abord lentement. Et quand tu es un peu plus à l'aise, tu peux accélérer le tempo. Alors il vaut mieux l'accélérer graduellement. Par exemple de 10 en 10. Tu passes de 65 à 75, etc. Si ça va trop vite, tu réduis. Tu fais de 5 en 5. En fait, le tempo final, il doit être à 120. Donc c'est assez rapide. Moi, je te fais déjà la vitesse guépard. Donc vitesse à 100. Donc c'est déjà pas mal. Si tu arrives déjà à 100, ça sera déjà super. Si tu aimes bien apprendre comme ça, je vais proposer bientôt des formations en ligne. Donc si tu veux être tenu au courant, il faut s'inscrire à mes emails. Donc le lien est en dessous. Donc si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce. Tu peux partager. Tu peux aussi me laisser des commentaires. Et puis à très vite pour la suite.